C'est quoi neuf ? Chaque jour quand on se réveille ! Partagez le direct, partagez le direct, puis mettez les coeurs, c'est très important. Et mon nôtre Beno Kassim disait, les filles actuelles ont tellement pour l'habitude de se dépigmenter, c'est-à-dire, à force de ce tcha, de ce tcha, après 14 ans, quand tu l'avons venu, elle n'a pas de voiture, mais elle a les failles ici. Chaque jour quand on se réveille ! D'accord, tu as failles aussi ? Oui, c'est ça, c'est ça même. Voilà, actuellement, ça dit, les chauffeurs de taxi sont en grève et tout, donc comme la N6, c'est une télévision sérieuse, on a essayé comme ça d'aller vers les transporteurs pour voir un peu comment les choses se passent. Donc on arrive, on dit, bon frère, vous grévez pour quoi ? Elle dit, non, mon vieux, il faut laisser ! Elle dit, non, elle est là dans un mouma, ils ont envoyé un mouma qu'on appelle Nyangbo. Je lui dis, non, en fait, tu prononces mal. C'est plutôt Nyangbo, il dit, Nyangbo, tout ça, c'est le même Nyangboisme, là. Voilà, disant qu'elle a bénéficié. Donc on a essayé de le calmer un peu, il dit, bon d'accord, vous devez faire ça, dit, il recours au moins à votre ministère de tutelle pour trouver une solution à ce problème. Il n'y a pas de soucis. On lui pose la question, mais généralement, les gens disent qu'un chauffeur de taxi ne peut pas faire toute une journée sans injurer quelqu'un. Et vous, en tant qu'un chauffeur de taxi, qu'est-ce que vous avez à dire pour défendre vos corporations ? Il est mon vieux, tous ceux qui disent ça, là, c'est le mode d'hier, c'est moi qui est parti. Chaque jour qu'on donne ses réveillants, tout ça, c'est le travail, hein, voilà, tout ça, c'est le travail. En tout cas, on prie Dieu pour que ceux qui sont dans ce secteur, Dieu, en tout cas, leur donne la force de reprendre le service. Parce que ça fait du travail dans le pays, là, c'est compliqué. Il y a des gens, même, qui ont un diplôme et ils n'arrivent pas à gagner le travail, tu vois. Donc, il a un diplôme, il cherche le travail, il ne gagne pas. Il cherche le travail, il ne gagne pas. Bon, c'est chercher le travail, là. C'est ça, même, qui devient son travail, tu vois. Donc, s'il a eu la chance comme ça d'avoir un stage dans une entreprise, ouh, de toute façon, ils vont l'envoyer. Le QVP, Bernard Glacier, dit, donne ça au stagiaire. Le Glacier, donne ça au stagiaire. À un moment donné, les gars me demandent, mais attends, ils m'ont embauché, je dis, comme stagiaire, oubliez le livreur. C'est qu'est-ce qu'il faut travailler, c'est là pour ça. Chaque jour, quand on dort, c'est réveillant. Il y a un nouveau dossier. Faire insolite au plateau. Il y a un gars qui est allé dans un restaurant chic, il est assis, on lui a donné le menu. Il regarde les noms des nourritures-là. Quand il regarde le nom, il regarde le montant. Il regarde le nom, il regarde le montant. À un moment donné, il me dit quelque chose, il dit, non, ça, ça me plaît. Il regarde le nom, c'est quoi ? Ça dit, c'est la protégée de boules accompagnées de la poussière jaune. Donc, il commande ça. La protégée de boules accompagnées de la poussière jaune. Donc, le gars, il va, et puis il revient, il dépose sa nourriture. Quand il a ouvert comme ça, la assiette-là, en fait, c'était un oeuf préparé, un poudre de piment. Et c'est doux, hein ? Oui, c'est un mardi. C'était la dossier classée. Merci, un ketouke. Oui. Merci.